... Prenez attention. On se porte bien sur ces jambes-là. 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 On se porte bien sur ces jambes. On se porte bien sur ces jambes-là. 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 Et bien sur ces jambes-là. On se porte 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 bien sur ces Yames-là. uploading Siteja. Un cẩnt. A NICE… Sure. Coupé race. Merci. 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 voilà, ok, si vous l'avez vu à l'intérieur, vous voyez le green spot, meaning nous avons un centre de région dans l'arrière, dans le sud, ici, ici, vous voyez, c'est aussi ici, c'est le passage, c'est le centre de l'arrière-vue, c'est le centre d'arrière-vue, c'est le centre d'arrière-vue, Et aussi, il y a la loi autorisation de l'Israël. Et ce sont des recherches programmes. Il y a beaucoup de forestiers de l'Israël. Nous avons le bureau de macroeconomie analyse. Le bureau est là oublié. On a le réconciliser... Et nous avons des fenêtres. On a lieu l'ayoutée aux fenêtres. Ce sont des portugas pour l'industrie. Nous avons un message pour les portraitures sur cesame. Oui, il y a beaucoup de production sur cesame, C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 la laminarie pour le la 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 Nous avons la lumière, la température, toutes les conditions naturelles, nous récréons ici, pour le... C'est la même chose, c'est une pièce de chambre. C'est pour l'ananas et les bananes. Planteur et les bananes, c'est ça. OK. Vous voulez faire des dishes ? Euh... Vous voulez faire des bananes ? Oh oui, vous voulez faire des bananes ? Vous voulez faire des bananes ? Vous voulez faire des bananes ? Oui, vous voyez ? Oui. C'est pour ça, on va faire des bananes. Oh oui. Je vous laisse un bananes. C'est un bananes, voilà ? C'est sûr que je vous laissez. C'est un bananes, c'est tout de suite. C'est tout de suite ? Il faut encore une TV. Voilà, vous regardez la caméra, bonjour et présentez-vous à notre micro. Je m'appelle Natacha Quist, je suis la directrice régionale pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale pour la Fondation Gates, Bill & Melinda Gates. Est-ce que vous pouvez nous faire deux minutes dans ce rôle d'une petite présentation de cette fondation ? Bill & Melinda Gates Foundation, c'est une fondation américaine. 60% de notre fonds va dans la santé, mais nous avons une grande partie aussi dans l'agriculture, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons aussi un bureau en Chine et cette réunion aujourd'hui c'est entre l'équipe chinoise de fondation, l'équipe africaine, mon équipe ici en Afrique de l'Ouest et Centrale, et aussi le privé chinois. Et Melinda, cette visite, qu'est-ce qu'elle rêvait pour vous ? C'est extraordinaire, nous avons les partenaires, notre équipe chinoise, l'équipe africaine, nous avons le secteur privé chinois, nous avons le secteur privé sénégalais, tout le monde ensemble autour de la table, y compris le gouvernement, parce que nous avons rencontré votre ministère de l'agriculture aujourd'hui, et quand on a tout le monde autour de la table en train de parler, je pense qu'on va avoir les bons résultats. Parce que maintenant on comprend, c'est les choses concrètes, c'est pas les choses théoriques, c'est les choses concrètes. Et vous avez visité l'Isra, et quelle inspiration ? Très inspirée, je suis très impressionnée par votre directeur général, et par toute l'équipe. Très très impressionnant, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'inspiration, beaucoup de volonté, c'est clair. Et à la base, c'est important d'avoir le political will derrière tout. Et la Fondation est prête à soutenir un peu l'Isra ? On va voir, on va voir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est parti. Vous regardez la caméra et non moi. Bonjour et présentez-vous. Ça m'amuse, vous regardez la caméra et moi. Là, je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. Je m'appelle Ibrahima Sher-Diang, je dirige un cabinet conseil qui est basé à Dakar, et qui accompagne les États africains, mais qui accompagne aussi le privé africain, à travailler avec le reste du monde, et c'est pour ça que je suis là. Alors, cette visite, elle rêvait pour vous ? Qu'est-ce qu'elle rêvait pour vous ? D'abord, il faut saluer la signature de MOU entre les autorités sénégalaises et les autorités chinoises, facilité par la Banque mondiale et la Fondation Gate, pour promouvoir les partenariats dans le secteur de l'agriculture entre la Chine et le Sénégal. Alors, ce qu'on a constaté par cette visite à l'ISRA, c'est qu'il y a différents types de partenariats entre les institutions chinoises, mais aussi entre l'ISRA. D'abord, au niveau technique, avec la recherche, qu'on a pu constater qu'effectivement, il y a des possibilités d'amélioration de la qualité au niveau de la recherche, par aussi le partenariat au niveau privé, avec des projets et des opportunités qu'ISRA a pu nous présenter, montrant dans le domaine de l'arachie, dans le domaine du riz, plusieurs secteurs sur lesquels on peut donc collaborer avec la partie chinoise. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ces opportunités de collaboration, il y a des instruments de financement offerts par la Banque mondiale, par la Fondation Gates, mais aussi par les institutions financières chinoises. Donc, il faut s'assurer à ce que tout ceci soit mis en musique très rapidement, pour qu'à terme, qu'il y ait un partenariat fructueux en gagnant-gagnant des deux parties. Et c'est la raison pour laquelle cette visite était extrêmement importante, parce que l'ISRA est au service du peuple sénégalais. Les Chinois qui sont venus ici sont intéressés à travailler avec nous, et ensemble, on peut arriver à un partenariat gagnant-gagnant. Et vous êtes intéressés par quoi, si ce n'est pas un secret ? On est intéressés particulièrement à s'assurer qu'on ne reste pas seulement au niveau de la théorie, que ça puisse se concrétiser, qu'on puisse aller au-delà du MOU à pouvoir voir des projets concrets sur lesquels les Chinois fassent appel à leur technologie, leur savoir-faire au niveau de l'agriculture, travailler avec des institutions communes pour améliorer la qualité, et au-delà de ça aussi, assurer à ce qu'on puisse accéder au marché chinois, pour que les Sénégalais puissent travailler avec des privés chinois, et ensemble pouvoir exporter le marché chinois. Donc à terme, ça crée des emplois au Sénégal, ça contribue à la croissance économique de notre pays, et c'est un parfait harmonie avec les PSC du Sénégal. Une petite synthèse en Wolof. Ah oui, on va dire que c'est un peu. Oui, dès qu'on est aujourd'hui, on est solo, parce que le Sénégal et la Chine, les banques mondiales et la Fondation Gate, nous avons un partenariat qui est en train de se faire. La toute façon, la fois qu'on est ici, les chinois, les sénégalais, les banques mondiales, les fondations Gate, nous avons un partenariat qui est en train de se faire ensemble. C'est un partenariat qui est en train de se faire ensemble. et nous avons un explotateur, nous avons un did doctorat qui est en train de se faire. Après avoir un premier contact, il vient des entreprises et on les fait en train de se faire ensemble. Il vient des produits et ce dans le monde. Il vient des libertés, ça vient des produits et de la Fondation Gate, pas une mortgage, mais en train de se faire ensemble. Two dos d'euros mais aussi au marché du marché il vient de se faire ensemble. Donc le fait que je pense que c'est un fait que les αυτόes RUSSI s' Grid et le petitjacalais et de la Fondation Gate, cela vient de te faire simplement voir ce que est naturenel. Et c'est vrai qu'il t' Revator que vous viendra puisque je sais pas ce que le fait, beaucoup d'autres pays, et nous allons dire qu'il y a un salut du Sénégal. Le président de la République, dans le cadre du plan Sénégal émergent, a fait en sorte qu'on ait eu un MOU, c'est-à-dire un protocole signé entre le ministère de l'Agriculture, la Banque mondiale et le gouvernement chinois. Donc le protocole avait été signé le 25 septembre 2017, et donc nous sommes allés en Chine pour négocier un peu avec les investisseurs chinois, pour venir voir un peu ce que nous avons en termes d'offres, d'opportunités pour créer des entreprises au niveau du Sénégal. Donc depuis cette rencontre qu'on a eue en Chine, maintenant ça c'est la première mission de partenaires chinois qui arrivent au Sénégal, pour voir un peu quelles sont les opportunités qui sont offertes pour créer des entreprises, en tout cas, faire un partenariat gagnant-gagnant de partenaires publics-privés. Et donc je pense qu'ils sont très conscients de la position du Sénégal en termes d'exportation d'arachide. Je crois qu'ils savent tous que le Sénégal est le premier pays exportateur d'arachide en Chine, et ils veulent quand même qu'on développe le sésame, ils veulent qu'on développe avec eux maintenant tout ce qui est produit horticole, notamment tout ce qui est légumes, tout ce qui est plant fruitier, tout ce qui est fruitier, ils connaissent très bien que le Sénégal maintenant exporte des fruits partout. Donc vous voyez, cette dynamique créée autour de ces projets du PRACAS, notamment du ministère de l'Agriculture, qui visait dans un premier temps l'autosuffisance, en tout cas sur le plan de souveraineté alimentaire, donc le programme d'autosuffisancerie, le programme d'autosuffisance oignon, si vous voulez porter ces fruits maintenant, on sort du marché domestique vers le marché international, parce qu'ils sont tous intéressés par ces produits qui sont de consommation locale, et sur lesquels on pense que tout ce qui est production qu'on peut vendre à l'extérieur, je crois qu'il ne faudrait pas négliger ce type de partenariat. C'est pour ça qu'ils sont venus, ils vont aller dans le bassin Arachidier, ils vont aller dans la vallée du flot Sénégal, et inshallah, lundi, on va avoir une réunion de synthèse et de discussion pour voir un peu quels sont les projets qui ont des chances d'être financés. Et c'est désormais ? Voilà, donc, je suis le président de la République, c'est le cadre du programme du plan Sénégal émergent. Nous avons un projet, nous avons un seul, nous avons signé un protocole, par exemple, si c'est un projet de role, des experts, des Chins, des États, des Sénégal. Nous avons créé des entreprises, créer un emploi, mais surtout, à la production de l'OccLS. Nous avons dit, nous avons signé depuis le Do, nous avons signé la première mission d'OccLS, nous avons signé ce que c'est le moment, nous avons ici. Nous avons ici, nous avons adressé, nous a permis de faire le point, C'est ce que nous disons, nous sommes à l'aise d'une productrice qui est en ligne. Nous savons qu'il y a des produits à son client et à son client. C'est ce que nous savons pour l'Aise. Parce que nous savons que les gens qui ont fait le marché de l'Aïn, nous sommes à l'aise d'un pays. Donc nous savons que nous savons qu'il y a des produits de l'Aise, nous pouvons agir, pour pouvoir travailler avec nous. Nous savons que nous devons vivre avec nous. Je ne sais pas si je suis venu au Sénégal, mais je ne sais pas si je suis venu au Sénégal. Sénégal.